À quoi sert le tourisme ? Vaste question, mais il y a un aspect que bien des politiques n'ont toujours pas compris. C'est que le tourisme est un régulateur social, que la paix sociale passe par le droit au tourisme. Je m'appelle Jean-Didier Urbain, je suis professeur d'anthropologie et de sémiologie à la retraite, donc émérite comme on dit, et j'ai travaillé toute ma vie sur le voyage et sur pourquoi on voyage. En 2021, c'est enfin, je pense, un tourisme qui va réfléchir sur lui-même et ne pas seulement se penser en termes d'expansion sans limite. Je pense que la régulation va forcément faire son entrée. Elle a déjà fait un petit peu son entrée, mais là, elle va s'imposer comme un modèle absolument impératif de gestion du phénomène. On assiste à une autonomisation de plus en plus grande du touriste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est de plus en plus autoproduit, auto-organise, auto-consomme son voyage. Et les professionnels du tourisme doivent se pencher avec beaucoup de sérieux sur cette question. Même si le développement du tourisme chinois à l'international est une aubaine, c'est une culture qui découvre le tourisme, donc qui n'a pas encore une demande très, très affûtée, je dirais. Une demande d'encadrement, donc on va s'accommoder de cette nouvelle clientèle en impliquant les vieilles recettes. Mais ça ne va pas durer. Et donc c'est vrai que la numérisation, l'internet, etc. a complètement modifié, je dirais, la psychologie du voyageur, surtout occidental, parce qu'il a déjà une culture du voyage. Et je dirais que l'effondrement de Thomas Cook est un signal fort, qui nous dit qu'un certain tourisme est mort. Le tourisme, pour le meilleur et pour le pire, joue un rôle énorme. C'est évident, puisque, sauf exception, ça améliore et ça conduit à améliorer les moyens de communication, matériel ou immatériel, donc que ce soit la communication téléphonique ou autre, mais aussi les routes, évidemment, les transports ferroviaires, les transports aériens, évidemment, donc avec des aménagements de l'aéroport, des pistes, etc. La place du tourisme dans la vie des gens, au sens très large de tourisme, c'est-à-dire que ce soit pour un séjour, que ce soit pour un circuit, etc. D'abord, c'est une possibilité d'extériorité. C'est pouvoir sortir de chez soi, et donc sortir de soi, aussi. C'est quelque chose qui participe du temps de ma vie, comme une sorte de vie alternative. Que ce soit pour y vivre idéalement mes habitudes, quand je fais de la villégiature, que ce soit au contraire pour rompre avec mes habitudes, quand je fais un itinéraire, aventure, découverte, c'est essentiel, parce que ça me dédouble la vie. C'est quelque chose qui devient absolument fondamental. Ne pas partir, c'est quelque chose qui devient impensable, sauf, je dirais, dans certaines populations sociologiquement résiduelles qui n'ont pas une culture du voyage encore, mais qui peu à peu y accèdent. Très longtemps, on a évoqué, par exemple, les agriculteurs, des gens qui sont rivés à la terre par obligation, mais qui maintenant ont les moyens de partir parce qu'on s'organise, parce qu'il y a des automatisations qui sont possibles, etc. Donc la culture du voyage, elle s'est introduite partout et tout le monde en a besoin. C'est plus une récompense, c'est un droit.